Au moment où il fait ça, t'es en train de le condamner et t'es en train de créer un chien mordeur, clairement. Mais le pire dans tout ça, c'est que t'es en train de casser la confiance que ton chien doit avoir s'il veut s'en sortir en toi. Retrouvez EspritDog et des centaines de vidéos sur Youtube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur EspritDog.com T'as un chien peureux qui est à la maison. Maintenant, t'as des amis qui doivent venir à la maison. Le chien, il est comme un fou. On en connaît beaucoup. Ils essayent de mettre un climat un peu, mais t'as pas de quoi avoir peur. Donc, tu vois, c'est les bons sentiers qui prennent le chien et qui disent, tiens, bah viens l'ami. Allez, arrête ta comédie, tu vois, un peu. Mais je parle même pas de violon. Je parle pas de choper le chien. D'accord ? Je dis juste, tiens, regarde. Et tu demandes à ton pote, tiens, bah caresse-le. Ah, t'as vu, il te caresse. Il est gentil, Marco, tu vois, machin. Est-ce que ça, c'est bien ? Non, ça, c'est très mal. Ça s'appelle un viol. Et ouais, c'est-à-dire que quand ton chien a peur, d'accord, qu'il est dans la maison, il a peur. Si toi, tu prends ton chien ou tu le mets en laisse ou tu le prends par le collier ou tu prends ton ami ou tu prends les deux, d'accord, pour lui dire, tiens, regarde, tu vois, il n'y a pas de danger et il va tendre la main, d'accord, t'es en train de le violer, ton chien. C'est fort, le viol. Ouais. C'est ça. Mais c'est ce qu'il ressent. Ok. Au moment où il fait ça, t'es en train de le condamner et t'es en train de créer un chien mordeur, clairement. Mais le pire dans tout ça, c'est que t'es en train de casser la confiance que ton chien doit avoir, s'il veut s'en sortir, en toi. Parce que c'est toi qui amènes le viol. Ouais, j'ai compris. C'est toi qui l'amènes. Ouais. Et là, c'est un vrai problème. Regarde le premier exemple que je t'ai donné. Il n'y a aucun contact physique avec le chien quand on est dans la rue, quand on est dehors. Mais surtout, celui qui décide des actions, c'est le chien. Ouais. C'est le chien qui décide de te suivre. Ouais. C'est le chien qui décide de faire un écart d'un mètre. C'est le chien qui décide de te regarder. D'accord ? Lui fait ses actions et toi, tu fais les tiennes. Elles sont indépendantes, mais liées si lui, il veut trouver la bonne solution et si toi, tu veux pouvoir lui montrer. Et là, tu prends beaucoup de valeur à ses yeux. Donc, quand tu as des amis qui viennent, que ton chien fasse un écart ou se mette dans un coin. Ce n'est pas un problème. D'accord ? Que toi, tu sois avec tes amis. Tu rigoles, tu t'amuses. Vous allez dégager en fait des odeurs. D'accord ? Ces odeurs, elles vont interpeller le chien. Le chien va les capter et va chercher à savoir quels sont ces types d'odeurs. Est-ce qu'il y a de la peur ? Est-ce qu'il y a de la joie ? Est-ce qu'il y a du plaisir ? Et il va les choper. Plus il va choper de bonnes odeurs, plus il va se rendre compte que si tu es à côté de ses amis, oh ben finalement, peut-être qu'il n'y a pas de soucis. Et c'est comme ça que petit à petit, parce qu'il y a des cas de peur qui sont très élevés, bien sûr. Oui, 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 bien sûr. Mais petit à petit, tout doucement, tu vas avoir un chien qui va prendre confiance en la vie. Parce qu'il va te prendre comme modèle. Et parce que le modèle qu'il prend en exemple, d'accord, est un modèle qui ne le contraint pas, qui ne l'amène jamais à l'abattoir. Et c'est là où c'est très fort. Tu vois un petit peu le truc ? Mais on pourrait prendre le même parallèle. Tu sais, quand tu vas par exemple en club canin, d'accord, et que tout d'un coup, tu laisses ton chien à un éducateur canin qui va lui faire du mal. Je parle de club, mais ça peut être un éducateur même dehors, on s'en fout. Non, non, mais un mauvais club, un mauvais éducateur. Voilà, exactement, d'accord ? Tu lui laisses, eh bien, le bourreau, ce n'est pas le gars ou la nana, c'est toi. Parce que c'est toi qui l'a amené à cet endroit-là. C'est toi qui l'a foutu en l'air. Et donc dans sa tête, il t'en veut à toi. C'est pas fiable. Et donc jamais je te regarderai, jamais je te ferai confiance, jamais de la vie, je prendrai exemple sur quelqu'un qui m'amène dans des endroits où on me fait du mal. Ok. Voilà. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com. Sous-titrage ST' 501